Musique Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo La toute première que je fais avec le thème Halloween Donc oui, j'adore le maquillage d'Halloween Parce qu'on peut faire plein de trucs avec très peu de choses Et cette fois j'ai fait... Je me suis un peu cramée, brûlée, arrachée la peau Donc du coup c'est pas très joli Vous êtes sûres que ça va cicatriser ? Je suis pas sûre Enfin bref, super, il y a le gars qui perce à côté, je suis désolée Je parle un peu bizarrement parce que mine de rien j'ai quand même la bouche un peu collée Donc voilà Donc voilà, c'est typiquement le maquillage de sortie Halloween, boîte de nuit, soirée spéciale Ça donne ça Je pense que dans la pénombre ça donne quand même mieux C'est pas un maquillage que vous allez sortir en plein jour Je tiens encore à préciser que je suis pas du tout professionnelle Ça, je pense qu'on a pas besoin d'être pro pour faire un maquillage Un maquillage de soirée si on sort pour Halloween Si ça peut vous donner des trucs et astuces Sachez que tous les produits, on les trouve facilement peut-être Sauf peut-être le latex liquide Alors pour celles qui sont en Suisse Moi je l'ai trouvé à la pharmacie Saint-Laurent, Lausanne Voilà Donc c'est le latex liquide Ça pue Ça pue vraiment Mais voilà, j'ai réussi à faire ça avec Et pour une soirée, ça peut être pas mal Je vais essayer d'en faire d'autres en sachant que c'est des vidéos Merci C'est des vidéos qui prennent vraiment du temps à filmer Parce qu'il y a des étapes, il faut laisser sécher Donc voilà, j'espère que le montage, j'ai fait cette fois en voix off Parce que sinon je m'en sors pas J'ai réalisé qu'en vous parlant directement Franchement, ça me prend mes limites une demi-heure de vidéo Et ça va pas Donc j'ai décidé de garder la voix off En tout cas pour les maquillages d'Halloween Voilà Donc j'espère que pour celles que ça intéresse Ça vous aura donné des trucs et astuces pour votre sortie Halloween 2014 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser Il n'y a pas de soucis Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye Alors coucou, on va pouvoir commencer Donc pour commencer, je prends du latex liquide Comme je vous l'ai présenté Je vais le déposer dans une petite coupelle Je prends un petit pinceau Et attention, j'utilise pas les poils mais le bout en plastique Et je vais commencer par tracer donc les contours de ma plaie Avec un crayon blanc Ou... ouais, c'est mieux blanc quand même Après ça se recouvre plus discrètement Et je fais le contour que je veux Ensuite je prends donc mon latex avec le bout de mon pinceau Faites attention, ça sent vraiment très fort Et dès que vous approchez des yeux, ça peut vous piquer Et je vais donc refaire tout le tour de ma plaie Avec le latex C'est une étape qui prend vraiment, vraiment beaucoup de temps Ensuite je vais prendre du papier ménage Ou du papier toilette, c'est égal Je vais découper de toutes, 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 toutes fines lanières Donc voilà, ensuite je vais la rouler Comme quand on était petit avec la pâte à modeler Je reviens poser un peu de latex Et je colle justement donc ce petit bout de papier Pour définir donc le tour de ma cicatrice ou de ma plaie Donc voilà ce que ça donne à peu près Ensuite je reprends mon latex Et je viens donc recouvrir un peu ces bords Je reprends ensuite du papier ménage Que je vais découper en petits morceaux Cette fois-ci je l'ai fait de manière un peu grossière Je l'admets J'ai vu le résultat qu'à la fin Donc n'hésitez pas à prendre vraiment des tout petits morceaux Que vous allez un petit peu trifouiller comme ça Et en fait ça va donner cet effet de peau De bout de peau, de l'embout de peau Je reprends ensuite du latex Donc je l'applique à l'intérieur de ma plaie Sur toute la superficie Et ensuite je vais venir donc déposer ces petits bouts de papier Un peu n'importe comment C'est libre, il n'y a pas de règle spéciale C'est juste que je vous conseille de prendre des morceaux Quand même beaucoup plus petits que ce que je viens d'utiliser Car je me suis vraiment rendu compte Que c'était un peu trop grossier Que j'aurais pu faire beaucoup plus fin Donc voilà, une fois les bouts de papier posés Je reviens de nouveau avec du latex Et nous on en utilise pas mal Afin de coller vraiment bien le papier Alors le but n'est pas de recouvrir tout le papier Il faut quand même laisser des bouts de papier comme ça Sans les recouvrir de latex Parce que c'est ça qui va justement faire cet effet De l'embout de peau Voilà, ça c'est la taille idéale Des bouts de papier en fait Ensuite je prends donc un fond de teint Donc celui-là, j'ai pris celui que je n'aime pas du tout Comme ça au moins je l'utilise Et je viens l'appliquer donc sur tout le visage Je prends ensuite un pinceau un peu plus petit Avec ce même fond de teint Et je vais venir justement mettre le fond de teint sur les bords Sans abîmer le travail fait auparavant Avec ce même pinceau Je vais ensuite bien entendu venir mettre du fond de teint Sur mon papier latex Enfin ce petit mélange Je vais quand même appliquer un petit peu de poudre Pour unifier car ce fond de teint là Je suis obligée de le poudrer Si je veux que ça rende un minimum joli Ensuite je prends donc un verre avec de l'eau dedans Car nous allons utiliser de la peinture Et je vais commencer par du brun Que je vais venir prendre avec un pinceau Peu importe, prenez le pinceau que vous avez Et je vais tapoter donc gentiment sur toute la plaie Faut pas que ce soit une couleur uniforme partout Juste tapoter ça suffit Ensuite je vais venir prendre du noir Et le noir ça va me permettre de créer On pourrait dire comme des zones d'ombre Par exemple des morceaux de peau brûlés Enfin ça peut créer des zones comme des zones brûlées Et là aussi allez-y à la one again Comme j'ai envie de dire Pas besoin d'être super précis Vraiment pas Ensuite je prends du rouge Et je vais venir Également tapoter par endroit Donner cet effet de peau à vie Et franchement vous pouvez voir Que c'est très 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 simple C'est vraiment juste les morceaux de papier Là je me suis un peu loupée Je l'admets Mais sinon ça donne quelque chose de vraiment beau Enfin beau en guillemets En guillemets bien fait j'ai envie de dire Donc là je fais un petit peu de contouring Avec une poudre gonzante Prenez celle que vous avez gestomponée Au doigt Parce que je veux pas me prendre la tête Ensuite je mets un petit peu de blush quand même Et je viens l'appliquer au doigt J'ai déjà fait les yeux entre temps Parce que je vais pas perdre de temps Et je vais mettre un petit peu de mascara En dessus de l'oeil Pour faire comme s'il avait coulé en fait Un coup de rouge à lèvres Celui que vous préférez Et pour finir donc évidemment Qui dit Halloween dit faux sang Essayez de trouver un faux sang Qui ne sèche pas Ou en tout cas qui ne sèche pas tout de suite Parce que pour ce genre de maquillage là C'est quand même mieux Quand on a cet effet un peu luisant Comme vous pouvez le voir Ça fait vraiment beaucoup plus naturel Que du faux sang sec Ouais c'est vraiment dommage Que j'aie pris des morceaux de papier Trop grossiers Mais voilà Là je vais mettre un petit peu de faux sang Je vais le laisser dégouliner sur ma joue Prenez des bouts de papier Vraiment beaucoup plus petits Que ce que j'ai montré Donc voilà Le résultat J'espère que ça vous a plu Je vous dis à tout bientôt Bye bye